Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Team Fortress 2 et j'ai été assez étonné, j'avoue que je ne croyais pas du tout à la mise à jour mais il y a eu une mise à jour, en plus je l'ai tweeté, il était à peu près 1h30, 2h j'ai vu apparaître ça, j'ai dit tiens, c'est bizarre Scream Fortress 2, 7 on va dire je crois, si je me rappelle bien mais bon je ne veux pas dire de bêtises, 6 ou 7, c'est 7 on va dire 28 octobre, 11 novembre, la particularité c'est que vous allez avoir droit à des contrats qui sont gratuits vous allez bien obtenir sans doute un objet cosmétique ou une petite récompense en faisant ces contrats ces contrats sont gratuits, vous n'avez pas besoin d'acheter, il suffit juste de se connecter au jeu et vous allez obtenir un badge, je vais vous le montrer juste après je vais vous montrer quelques éléments in-game mais pas les cartes, je ne vais pas faire la même erreur on va dire que j'ai changé un peu de stratégie et voilà certaines choses n'ont pas été agréables récemment et je n'oublie pas et je le ferai savoir quand je serai quand je serai mécontent, pas forcément par rapport à vous les amis mais par rapport à ce qui s'est passé ce que je n'ai pas reçu, donc on va dire qu'on va changer de stratégie donc, 28 octobre, 11 novembre, 7ème, il y a le comique que vous pouvez obtenir ici si vous allez sur Team Fortress 2, vous allez avoir le lien et ça va être ça vous allez avoir des caisses qui vont obtenir des objets cosmétiques attention, alors, ça c'est très important aucun de ces items n'a la restriction sur Pleine Lune et Full Moon je le dis, puisque certains items sont très swaguis attention, donc, ces caisses, il faut évidemment des clés et, comme toujours, ces items ne sont plus restriction Halloween très important 4 maps qui ont été ajoutées alors, j'ai joué aux 4, voilà, très clairement voilà, Gorge Event, c'est du CP Gorge revu et la chose, c'est assez sympathique j'ai trouvé que les maps étaient grandes et globalement, il y avait de l'espace, voilà, pour vous dire à peu près l'idée voilà, il y avait vraiment de l'espace Hellstone, j'ai trouvé que c'était une map PL très très grande voilà Moonshine, c'est du King of the Will donc, vous avez un CP une PL un King of the Will et encore un CP voilà donc, bah, du classique voilà, très sympa je précise que, pour ceux qui diraient oui, cette mise à jour est gratuite, il n'y a rien à acheter voilà, par rapport à certains c'est vrai que j'ai vu quelques lives qui disaient, bah, qui mettaient toujours en référence Team Fortress 2 comme jeu FPS et qui est gratuit et qui est accessible à tous bah, pensez que, voilà, profitez de ça voilà, profitez, jouez je sais que beaucoup sont on dit, maintenant, beaucoup de joueurs sont casuels et mobiles mais, mobile, ça veut dire change de jeu mais pensez que, bah, voilà pensez comme moi vous êtes à la base et ce jeu, bah, il vous a fait sans doute aimer les jeux vidéo et donc, pensez-y donc, vous allez avoir cet item-là qui va arriver dans votre dans votre BP et qui va vous donner des missions la première mission était de tuer le cavalier sans tête moi, je vous montrerai quand je vais choisir les missions la deuxième a été c'était, alors, ce sont des ans parfois, sur des anciennes maps d'Halloween il faut faire des objectifs c'était la map de l'année dernière où il fallait... non, c'était peut-être la map où vous savez, avec les 2 PL où il fallait tuer un maximum de personnes sachant que, je précise que si vous loupez un jour rassurez-vous, ça peut être conservé mais, après, au-delà du 11 novembre ça sera mort donc, il y a un nombre de limités de contrat donc, pensez à ça vous avez des new taunts voilà, quelques taunts vous avez le soldier requiem qui est un taunt aussi ensuite, le... un mode qui est absolument quitté qui a quitté la bêta c'est le manpower mode voilà, donc, ça c'est important avec deux nouveaux power-up une sorte de maladie qui contamine les autres et s'il ne prend pas un medipack il va mourir le king va augmenter la régénération et augmenter le maximum de vie supernova, c'est une attaque une attaque sur nos deux zones voilà, je ne me suis pas intéressé au man-up peut-être que je ferai une vidéo sur ça voilà, puisque j'avoue que je suis libéré c'est vrai que j'ai du temps maintenant je ne suis plus MMO dépendant alors, Team Fortress 2 update bon, vous avez ici la longue chose alors, il y a quand même deux particularités vous avez accès aux meras missions voilà, et vous avez il faut récupérer absolument les âmes des personnes qui sont mortes quand vous tuez les personnes je vous rassure, vous les récupérez vous avez donc ça il y en a 13 voilà il y a la transmutation je vais vous le montrer après et vous avez des caisses voilà, après il y a des modifications voilà, il y a aussi la manpower, update vous lirez, vous allez sur le site vous allez cliquer sur update si vous êtes un peu anglophile vous comprendrez alors, ça c'est un truc que je voulais dire en passant puisque souvent, vous m'avez demandé ou pour les petits jeunes vous ne savez pas en général et puis, c'est mon vidéo qui marche le plus donc, vous avez des objets promotionnels, je vous rappelle sur Team Fortress 2 qui sont actifs ici, vous pouvez cliquer dessus alors, je ne vous mets pas plein de vidéos au moins de choses mais par exemple, là c'est la rose noire ça, je crois que c'est le chapeau Alien ça, c'est Led for Dead bon, voilà des choses comme ça vous avez Octodad vous avez Poker Knight vous avez tous les items décrits avec comment vous pouvez les récupérer voilà, je ne vais pas vous mentir vous avez notamment le scoop mercredier qui est un de mes chouchous préféré de tous les temps voilà donc, pensez à ça donc après, pour savoir et pour les infos je vais le décrire j'ai pris Wiki, TF2 en anglais évidemment et vous voyez Extreme Fortress 2 alors, pensez que euh... vous allez avoir des caisses alors les caisses attention, c'est des caisses 98 donc je pensais qu'il allait y avoir deux caisses de Noël et puis voilà alors, il y a une particularité sur Halloween c'est que il y a des caisses qui droppent des effets uniques pendant cette période là ça veut dire que vous pouvez les obtenir uniquement pendant cette période là ça c'est quand même important pour ceux qui sont un petit coup et qui voudraient être intéressés donc vous voyez la ad du scout je précise que tous ces items parce que j'ai cliqué dessus pour savoir il n'y a pas de restrictions euh... je sens que je vais pas aimer alors on va faire un peu différemment voilà euh... il n'y a pas de restrictions euh... euh... il n'y a pas de restrictions de euh... euh... pleine lune je précise ça c'est très important voilà vous avez les deux taunts donc le fameux requiem et euh... la fameuse le fameux balai haut class vous avez vu euh... vous voyez les haut class aussi avec les petits chatons euh... une sorte de piaf voilà et puis bah les différents items avec euh... merci bon bref vous voyez que ces caisses là alors c'est quoi c'est... ces caisses là qui drop ces objets là donc on va essayer de vous montrer un tout petit peu hop voilà vous l'avez vu de manière au dessin tout à l'heure donc euh... ne vous inquiétez pas euh... vous allez sans doute en dropper mais pas forcément euh... c'est pas un... un nombre euh... ouf... euh... voilà ça ressemble à ça donc euh... ne soyez pas étonné il y aura un magnifique set dessus vous avez la fameuse clé qui est achetable via le magasin et vous allez avoir ceci qui va être donné dès que vous allez vous connecter qui va vous donner l'accès et puis vous voyez que vous avez des... évidemment des euh... euh... en fonction des missions que vous allez faire sachant que les missions sont très faciles je vais pas vous mentir chose comme ça euh... on va passer à la norme visual alors la visual c'est tout ça sachant que j'en ai vu quelques-uns je vais pas vous mentir donc on va faire un showcase très rapide pour voir ça vous voyez Death by Disco hop voilà on avance on va pas s'amuser à... à faire ça hop mystery for to everyone hop ensuite euh... euh... it's... it's puzzle to me hop j'allais dans ether trail bon bref voilà hop un ether trail voilà hop ancien eldritch hop et eldritch bon bref ouais bon bref je pense que eldritch shade flame c'était celui-ci mais bon bref vous avez ça exactement ici voilà et euh... ce sont toujours des effets exceptionnels et uniques là et c'est le seul endroit où presque si vous avez envie de dépenser de l'argent si vous avez envie d'avoir un effet vraiment unique vous pouvez récupérer des effets uniques avec des hat uniques voilà ce que j'avais à dire euh... euh... les quatre cartes vous les avez alors le hellfire ce n'est pas une carte halloween c'est une carte power up je précise pour que tout le monde se rappelle et puis il y a le fameux grappin des choses comme ça donc j'ai fait à peu près l'idée euh... non je voulais juste vous montrer ah oui alors régulièrement dans le jeu vous allez avoir des gargoules qui vont pop et qui vont être uniquement visibles euh... euh... qui vont être uniquement visibles euh... par les joueurs par vous même et les autres joueurs ne pourront pas le prendre il n'y a pas de cadeaux qui disparaissent au cours du temps ça vous donne des bonus divers et variés ça peut vous donner des drops des choses comme ça ça peut aussi power up votre euh... 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 les autres ne pourront pas l'avoir c'est que vous uniquement et ça ressemble à ça voilà donc voilà on va se retrouver in-game pour euh... vous montrer la suite des aventures de Zadnoob et les contrats euh... 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 il faut savoir qu'au début il y avait marqué Halloween 2014 c'était très fort puisque il y avait un micro bug euh... qui montrait le chat donc vous voyez vous avez un truc des sunshine des gorelles voilà tout ce que vous pouvez savoir je précise qu'il y a un système toujours de drop d'items que vous pouvez obtenir des items des années précédentes en jouant sur les maps différentes maps puis vous avez les mélanges d'Halloween ok euh... j'ai un item alors je précise que les serveurs sont pas mal occupés donc il se peut que vous ayez euh... euh... donc là bah les... c'est... c'est une compilation de tous les événements des choses par exemple le premier contrat vous demandera de tuer le cavalier sans tête c'est ici le deuxième contrat enfin... popopopopo sunshine non manor event euh... viaduc event non gorge event assez bizarre tiens il est pas présent bon il y a des cartes que vous devrez rechercher spécifiquement euh... qu'est-ce que j'ai obtenu ok 90 j'en ai rien à faire euh... donc voilà l'idée et les contrats apparaissent ici une sorte de parchemin vous cliquez dessus ils apparaissent vous aurez des images puisque j'avais copié les events on vous demandera des objectifs très simples et rien de bien difficile il n'y a pas d'objectif bonus comme dans les contrats où c'était payant donc je vous rappelle vous allez obtenir en connectant un objet qui est ici excusez moi pour toutes les caisses euh... il faut que je m'en débarrasse assez vite euh... c'est ici c'est ici donc au halloween transmute donc l'idée c'est que l'objet va déjà vous va changer en fonction des choses alors je précise que ça c'est ce qui est obtenable par les caisses que vous vous avez compris les caisses que je vous ai dit avec des clés et voilà vous avez le nombre de sous collectés voilà donc les morts tout ça les meras missions complétées j'en ai fait deux sur ce qui est disponible active jusqu'au 11 novembre et halloween transmute fait alors je vous explique le principe des transmutes c'est prendre trois objets de votre bp mais attention certains objets complètement yolo c'est à dire on pourrait prendre des maxed euh... ou euh... voilà je sais pas si on peut prendre des écouteurs mais bon bref vous allez euh... et vous allez obtenir un objet qui est euh... halloween restriction quand même hein c'est ça qui est complètement fou et euh... pleine lune hein et qui est pas utilisable pour la fabrication j'ai fait une transmute c'est ça que j'ai obtenu allez on va lancer hein donc ne pleurez pas et ne me dites pas Zadoum vous a fait quoi alors on va cliquer dessus vous voyez hein je peux euh... transmute mes euh... taunts donc on va se débarrasser du robin bregan voilà bah non utilisable par la fabrication tiens on va faire ça on va se débarrasser de cette merdouille euh... euh... je vais vous montrer un petit peu sur quoi on peut se débarrasser vous allez voir vous avez tout ce qui est strange vous pouvez même vous débarrasser de la... 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 la petite bague euh... ce qui est complètement fou hein vous voyez à peu près sur quoi euh... je peux faire je peux même euh... ah non je sais que je pouvais faire un visual mais non mais par exemple vous allez voir déjà vous avez par exemple tout ce qui est chapeau la promotionnelle chapeau de DT vous vous en débarrasser c'est étonnant hein euh... tout ce qui est Halloween vous avez vu vous pouvez vous en débarrasser des gibus vous pouvez vous en débarrasser euh... les armes que vous avez en double ou en triple vous pouvez euh... hop ça je vais avancer un petit peu bon tout ce qui est haute chapeau et je remercie les gens qui m'ont offert des... des choses j'ai apprécié énormément le geste voilà euh... tout ce qui est le lance qui strict vous l'avez vu euh... tout ce qui est strange je pense que vous avez vous avez compris l'idée l'idée je ne vais pas vous montrer tous les skins que vous avez pu obtenir euh... par exemple tout ce qui est restriction Halloween vous voyez hop bandouille on bougie je vais utiliser celui-là mais je voudrais vous montrer je voudrais surtout vous montrer les max euh... vous voyez la dead ringer aussi on ne sait pas pourquoi voilà 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 euh... tout ce qui est rétro aussi par exemple peut être éliminé on va savoir pourquoi Michel vous voyez à peu près ce qui peut être balancé il y a des choses très étonnantes euh... des choses que je ne comprends pas quoi je... je sais pas c'est tout et de rien tiens couquerie tiens ça serait pas mal ça aussi euh... est-ce que je vais arriver jusqu'au max ? on va y aller allez max je suis bête moi max voilà je pourrais potentiellement battre mes max euh... alors attendez qu'est-ce que j'avais dit euh... on va avancer assez vite excusez-moi je veux pas prendre un petit truc qui est sympa et vraiment qui me manquerait euh... tout ce qui est par exemple aussi ah voilà vous avez compris le truc qu'on peut être complètement complètement dingue euh... halloween halloween ouais juste canoniser tiens ça va être bien ça hop donc vous allez cliquer sur envoyer vous allez envoyer ça à notre grand-mère Asmus vous allez mettre un timbre ici vous allez pouvoir écrire oui ou alors ça parce que vous allez avoir un super truc merdique voilà et vous allez envoyer et tada alors rassurez-vous hein c'est pas brillant c'est pas brillant euh... donc restric... euh... halloween chose comme ça il est pas unzual ou un truc comme ça hein c'est halloween pleine lune voilà bon vous avez compris hein donc évitez de euh... évitez de supprimer vos meilleures hâtes hein je pense que vous avez compris le truc ça aurait été d'un bon principe si on obtenait quelque chose de allez oh c'est unique et euh... une zual mais euh... là c'est un peu merdique j'avoue ce système de d'éléments vous avez évidemment les clés hein vous pouvez lire la BD voir les détails ici aussi directement j'espère avoir été complet en tout cas amusez-vous comme des foufoules les amis et des nouvelles maps je vous rappelle que c'est un jeu gratuit et que vous n'êtes pas obligé d'être kikou voilà moi je l'ai été un certain temps je le suis beaucoup moins euh... mais bon après euh... il fait ce qu'il veut de sa vie et euh... n'oubliez pas que c'est un jeu qui va avoir des mises à jour et il y aura assez vite je pense un système de ranquette qui va rameuter un petit peu plus de monde et un peu plus d'e-sport j'ai déjà vu des... des chefs de section e-sport ou des joueurs de e-sport professionnels de Overwatch alors que ça peut être lancé avec un héros quand même qui a un... euh... IEM bot en ultimate ça me... excusez-moi trop le cul voilà donc euh... parce que dans n'importe quel FES quand on a un IEM évidemment on se fait euh... virer et des choses comme ça mais là non pas de soucis YOLO hashtag YOLO euh... voilà et une dernière chose aussi une chose alors là vraiment ça c'est à la fin de la vidéo et... alors cette vidéo vous la trouverez d'abord sur Dailymotion et après sur YouTube tout simplement parce que je veux faire un petit choix euh... stratégique et différent on va dire voilà euh... et donc euh... je voulais quand même signaler que euh... les amis euh... bon j'ai vu que c'est la des choses comme ça euh... euh... je vous ai dit hein... l'analyse c'est que euh... beaucoup de joueurs maintenant euh... jouent à et switch sur beaucoup entre différents jeux vous allez voir que si vous euh... euh... rentrez le crâne avec euh... euh... c'est la grande hype hein... plus ou moins... ça dépend des personnes moi je ne l'ai plus euh... 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 c'est la grande noob et que euh... vous regardez que ça vous allez voir que quand vous allez avoir le jeu euh... euh... bah forcément vous allez beaucoup moins intéressés parce que vous aurez vu la plupart des mécaniques qui plus est je précise que les mecs qui jouent à 4 ou 5 premade ou à 3 ou 4 n'ont aucun euh... aucune euh... euh... évidemment euh... bah... grandeur euh... voilà des choses comme ça pourquoi je vous explique ? c'est parce que le match marking de Overwatch ou overnoob il est équivalent au match marking de Heroes of the Storm donc j'ai gueulé des choses comme ça c'est à dire que des premades peuvent être en face de mecs qui tacent solo et vous avez compris que 3 mecs qui parlent sur un team speak ou qui parlent et communiquent et ben n'ont pas le même potentiel de chance qu'un mec qui est sur son ordinateur et qui joue solo j'espère avoir été clair et avoir en tout cas été poli euh... et respectueux il y aura sans doute d'autres vidéos sans doute pour la présentation des maps sans doute maintenant c'est pas une obligation on verra ça en tout cas jouer à cette euh... euh... mise à jour qui est fort sympathique et à plus sous le bus sur ma vidéo et j'espère que elle a été largement plus courte chouchous c'est parti 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 c'est parti